Et voilà, comment changer une pédale sur un vélo Brampton? Eh bien, vous allez avoir besoin d'une clé à rochette et sa douille. Vous allez avoir besoin de la clé à laine pour l'autre pédale. Vous allez avoir besoin de deux petits feutres facultatifs, on va voir pourquoi plus tard. Et puis, moi, j'utilise une graisse qu'on appelle en anglais « never sealed » qui est conçue avec le grade alimentaire, qui est conçue pour l'aluminium, qui n'est pas toujours nécessaire, mais moi, ça me félicite mon démontage par la suite. Alors, j'utilise ce type de graisse-là. Donc, la première étape, c'est de plier votre pédale. Alors là, on l'enligne vers le levier. On lève la partie de plastique à l'intérieur. Pour créer un dégagement. Puis, on déplace. Et là, on a accès à un boulon qu'on pourra démonter. Alors, pour le démontage, on dévisse. On dévisse dans le sens horaire. Puis, on tourne dans ce sens-là. Tout simplement. On retire légèrement le boulon. On glisse la pédale. Et voilà. Le tour est joué pour ce côté-ci. De l'autre côté, c'est aussi simple. On prend la clé Allen. On l'insère à l'intérieur. Et on tourne dans le sens horaire, encore une fois. Et voilà. Je ne la démontrais pas au complet. Mais c'est aussi simple que ça. Pour la serrer, sens anti-horaire. Un petit coup. Et c'est terminé. Voici une alternative que j'aime bien. C'est les pédales à double action. C'est-à-dire, vous avez un côté pour les sujets à clip. Dont j'utilise souvent pour aller travailler. Afin d'améliorer mes performances. Et puis, vous avez de l'autre côté, le type standard. Seul désavantage. C'est qu'ils ne peuvent se plier sur le Brompton. Pour venir les installer, et bien, toujours venir vérifier le côté. Dans ce cas ici, c'est le côté gauche. Qui va être indiqué par la lettre L. Qui dit en anglais LEFT. Puis moi, bien, naturellement, j'aime bien travailler avec une graisse qui est anti-blocage. De grade alimentaire. Alors, je viens l'appliquer. Parce que c'est plus facile pour moi, après ça, par la suite, de venir les retirer. Mais sur l'aluminium, il n'est pas nécessaire de mettre de graisse. Donc, je tourne dans le sens anti-horaire. Je complète à la main le vissage. Puis, je vais venir terminer le serrage par ma clé Allen par l'intérieur, ici. Et là, je vais plutôt appliquer un léger couple. C'est vrai que, par les manufacturiers, il est indiqué en newton comment l'appliquer, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas grand monde que je connais qui fait ça en vélo. Alors, c'est votre expérience face au serrage qui fait en sorte que si vous avez un bon serrage ou pas. Et voilà. La pédale est installée. Maintenant, à quoi sert l'effort? En premier lieu, l'effort, ça se trouve à être du velcro, celui qui est femelle, avec un côté collant que j'utilise. Eh bien, si on remarque, au niveau de la pédale que j'ai installée, lorsque je la déplie, après un certain temps, tout le système de pivot qu'on voit ou mécanique, les liens mécaniques sur cette pédale, il y en a, eh bien, à l'ombre, on crée une certaine usure qui va me donner un jeu. Vous voyez? Ce jeu-là, pour moi, ça devient fatigant. Alors, pour régler ce petit problème-là, j'ai tout simplement utilisé ces velcros, ces petits feux que je vais venir décoller, comme ceci, et je vais venir le coller en place, juste ici. Et voilà, pour un, pour deux. En réalité, c'est juste un petit truc pour enlever les petites vibrations dans la pédale et réduire le jeu. Maintenant, quand je prends la pédale, je viens l'insérer, et voilà, elle n'a plus de jeu. Tout simplement. Et il se dégage et s'engage très facilement. Maintenant, il reste juste à valider le produit fini. Alors, on va venir plier nos pédales. On s'assure que la pédale de droite soit vraiment en bas, en arrière. et puis, on plie notre billet. On dévisse, on dévisse. Voilà. Et on descend notre pédale. On voit que tout est bien installé. La pédale est en bas et est protégée par la roue ainsi que le guidon. Et voilà. Et voilà. Merci.